Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7 dans cette émission spéciale tournée à l'Institut Cervantes qui va proposer dans quelques heures la projection d'un film coproduit par TV7 donc ce soir nous vous proposons plusieurs émissions d'abord une présentation de ce film puis vous pourrez voir ce film et à l'issue de la projection donc de ce documentaire vous pourrez et bien assister à un plateau autour de la culture basque mais pour commencer donc parlons de ce film les trois vagues une légende basque que vous allez découvrir donc avec le réalisateur et le chargé de production du film bonjour bonsoir Joïc et Tristan alors un film comment le résumer j'ai envie de donner des mots clés le pays basque légende mer on est transporté dans un autre univers on va commencer déjà par raconter cette légende ce marin oui alors l'histoire de la légende qui a beaucoup de versions différentes qu'on soit au pays basque sud ou au pays basque nord moi j'ai choisi une version qu'on retrouve énormément au pays basque nord donc au pays basque français qui donc raconte que pour faire court une sorcière a jeté un sort à un marin que ce sort ce sont trois vagues géantes qui vont l'engloutir donc la première vague sera de lait la deuxième vague sera de larmes et la troisième vague sera de sang il pourra surmonter les deux premières mais la troisième l'engloutira à jamais sauf s'il arrive à en lancer un harpon au coeur de la vague et donc à tuer la sorcière parce que c'est la sorcière qui se trouve au coeur de la vague et donc voilà donc la légende raconte tout ça et dans beaucoup de versions il se trouve que la sorcière on découvre à la fin que c'est la femme du marin donc c'est à la fois une légende qui a un côté qui a un côté épique vraiment c'est les marins qui partent à l'aventure qui partent affronter l'océan etc quoi et les interprétations sont très nombreuses voilà on peut le voir dans le documentaire d'ailleurs cette idée quand même hyper originale de suivre de lancer un appel à des jeunes qui aiment le cinéma qui aiment le pays basque en fait on les suit dans leur découverte de cette légende dans leur appropriation de cette légende pour eux à leur tour en faire un court métrage exactement donc c'est effectivement le dispositif est assez un peu spécial en réalité moi la légende je l'avais découvert peut-être six ans ou sept ans avant à l'époque je travaillais sur Bellara donc la vague géante j'étais assez fasciné par voilà par cette vague et donc je m'étais intéressé à la mythologie et pendant plusieurs années je savais pas quoi faire de cette histoire qui m'avait complètement fasciné c'est à dire que vraiment j'étais comment dire pour moi ça crée tout de suite des images dans la tête enfin voilà et en même temps j'étais un peu ouais un peu révolté pourquoi c'est là enfin pourquoi il ya ce comment dire c'est toujours ce rapport homme femme basique avec la sorcière maléfique etc enfin qu'est-ce qu'on transmet aux enfants enfin voilà j'étais vraiment sur ces questions là et je ne savais pas quoi en faire j'avais discuté avec plusieurs personnes aux pays basques qui voilà qui travaillent un peu dans ce champ là et qui eux non plus voilà je pense notamment à un conteur qui s'appelle Koldo Amestoy qui a essayé de la mettre en scène cette légende il a pas réussi il a fait un spectacle et après il a arrêté parce que il m'a dit quand on est conteur les histoires alors elle rentre en nous et on peut les redonner et le mystère dans le mystère voilà donc du coup il y avait vraiment voilà on savait pas quoi en faire quoi et à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que du coup peut-être il faut il faut la changer peut-être elle parle plus aujourd'hui et qu'est-ce qu'en ferait des jeunes bascophones aujourd'hui c'est à dire leur héritage historique culturel comment ils le comme ils le prennent en charge et comment ils le restituent différemment au 21e siècle Tristan qu'est-ce qui a plu à Prima Luce la société de production que vous représentez dans ce documentaire qu'est ce qui pourquoi est-ce que vous y êtes allé eh bien Loïc voulait réunir des jeunes pour raconter un conte qui était qui n'avait plus forcément des valeurs actuelles symboliques actuelles et il voulait réunir ces jeunes là avec leur représentation à eux leur référence et qu'est-ce que ça allait qu'est ce que ça allait créer tout ça construire un créer un film parler d'une légende ça allait forcément créer une expérience collective unique ça allait y aller avoir des gens des enjeux qui allaient se créer donc c'était tout l'intérêt du film quoi c'est de voir ses rapports entre entre ces jeunes là et ça c'est original comme procédé de justement de regarder le tournage en fait c'est les coulisses d'un d'un tournage et en fait c'est le coeur du de l'exercice le tournage du coup c'était un c'était pas évident évident parce que ce que j'ai fait on pourrait le caricaturer en disant que c'est un making of c'est le making of d'un film en fait et donc du coup évidemment moi je voulais pas faire enfin il ya ce côté making of qui est très identifiable ce qui fait que les gens peuvent tout de suite rentrer dans l'histoire du film et en même temps je voulais accéder à autre chose donc je voulais les filmer sur des questionnements profonds je voulais aussi que le spectateur ait une place en laissant des moments voilà un peu plus en temps suspendu en travaillant aussi beaucoup sur le son sur la musique et c'est aussi de créer de créer un peu un imaginaire pour le spectateur donc donc voilà donc ça n'a pas été facile parce que parce que moi j'ai filmé un film qui se fabrique et après trouver dans tout ça comment dire les endroits qui font comment dire qui font sens ou qui pose question ou qui tout ça il a fallu beaucoup 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 filmer pour pour y arriver et puis alors on sent comme un parcours initiatique où on voit ces jeunes passés entre les mains de de conteurs de pêcheurs de femmes âgées donc elles passent ils passent par et des professionnels du cinéma pour essayer de mettre en ordre un peu tout ce qu'ils ont envie de raconter c'est comme ça vous l'avez construit alors donc ce qu'on a construit pour les pour les jeunes donc pour les personnages du film pas de mon film c'est comme un atelier cinéma donc avec des voilà des des tuteurs des rencontres donc des cinéastes effectivement des anciennes filetières donc les femmes qui ramendaient les filets sur le sur le port de cybourg et donc en fait moi j'ai donc je leur ai balisé un peu le parcours c'est à dire que je savais enfin j'ai organisé ces rencontres j'ai engagé j'ai fait venir une scénariste j'ai fait venir claude labatte qui est un spécialiste de la mythologie et ensuite à partir de là une fois qu'il y avait le cadre on va dire après c'était à eux de faire les choses quoi et donc du coup là je me suis mis à filmer je me suis mis en retrait et c'est eux ensuite qui ont avancé dans leur cheminement effectivement un peu dans leur dans leur quête collective pour essayer de faire un film ensemble ce qui n'est pas ce qui n'est pas évident en vrai alors un des premiers cadres qui est posé aussi c'est cette notion de réalité c'est à dire est-ce que parce que c'est une légende ça ne sert à rien est-ce que c'est important que ce soit vrai dans cette époque on parle beaucoup tous de fake news c'est intéressant de se réapproprier cette la réalité et en plus oui d'autant plus que pour moi cette légende elle avait elle a des bases en fait on la différence entre un conte et une légende c'est que la légende elle a des bases réelles historiques et pour moi héroïnaque quand on la place à Sibourg-Saint-Jean-de-Luce il y a le milieu de la pêche il y a eu toute une histoire par rapport à la sorcellerie avec des chasseaux sorcières au 16e siècle tout ça il y a une vague des géantes qui surgit une fois ou deux dans l'année et donc du coup elle avait un truc un peu de réel quoi et donc je m'étais c'était un peu mon comment dire un peu mon délire intérieur à moi j'allais pas dire ça à tout le monde parce que sinon c'était un peu bizarre mais pour moi il y avait ce truc de cette histoire elle est vraie et donc du coup voilà partons de ça quoi partons du fait que ici potentiellement cette histoire elle est vraie et donc du coup après voilà l'ancrage l'ancrage dans ce port pour moi il était naturel et c'est ce qui a donné aussi un peu de la chair à tout le projet Alors des tournages à Guétary, Saint-Jean-de-Luce Oui ça a commencé à Saint-Jean-de-Luce, enfin Saint-Jean-de-Luce-Cibourg sur le port et ensuite eux ils ont fait des repérages pour leur film et on s'est retrouvé au petit port de Guétary où on a été accueillis par les pêcheurs qui nous ont donné accès à leur local, à leur bateau, à tout ça Il y a un pêcheur qui témoigne et qui est très émouvant et qui explique que quand tu es sur ton bateau et que tu es face à la vague il faut que tu sois vraiment face à la vague comme le marin qui a tiré la flèche en plein cœur Il faut vraiment être face à la vague sinon tu te retournes On a l'impression que ces gens là quand ils parlent en fait ils n'arrêtent pas de nous donner des leçons de vie, enfin tout est tout le temps tellement imagé, transposable C'est aussi votre sentiment ? Oui en fait l'idée c'était de les mettre justement face à des gens qui avaient l'expérience de la mer C'est à dire que du coup ils ont découvert pour la plupart d'entre eux les jeunes qui participaient au film venaient de l'intérieur du Pays Basque Donc ils ne connaissaient pas en fait le milieu de la pêche et tout ça Et donc c'était l'idée c'était de les confronter à des gens qui avaient cette expérience là et qui puissent comme des repérages qu'on fait pour un film qui puissent toucher un peu aux sensibles de ces questions là et effectivement Michael Epalsa qui est donc aumônier des pêcheurs qui est une figure locale incontournable leur a raconté pendant ça a duré trois heures cet après-midi, enfin ce moment là pendant trois heures, comment dire, ce que c'était d'être sur un bateau, enfin tout ça quoi et à ce moment là donc il est dans le film où vraiment il a une émotion parce que raconter la disparition des hommes en mer c'était un moment très fort Et alors il y a une première version qui est proposée, un premier scénario qui est proposé par ce jeune groupe qui finalement doit être un peu retoqué et il y a une des jeunes filles là qui témoigne et qui dit parce que c'est difficile de se replonger vraiment d'être absorbé par cette histoire et par ce temps, par cette époque, c'est vieux, on n'est pas habitué qu'est-ce que vous en pensez Tristan ? C'est vrai que c'est pas simple forcément, on se dit bon voilà ils ont déjà, ils parlent basque, ils ont cette culture, ils la portent mais parfois c'est pas simple quand il faut se retourner, regarder tout ce qui s'est passé avant ça peut être ennuyeux C'était un peu le défi de Loïc, c'était de confronter ces vieilles légendes basques avec ce qui est aussi l'héritage culturel de ces jeunes là qui vivent au pays basque et voilà, voir ce qu'ils allaient en faire, comment ils l'interprétaient et du coup ça a créé plein de questionnements intéressants Hippolyte par exemple, on le voit dans le film, adapter ça avec le surf Il y a la question de la place de la femme, est-ce qu'on allait la laisser en arrière-plan, la sorcière, etc. Donc il y a vraiment, c'est là que c'était intéressant Là il y a clairement dans ce film la revanche des femmes marines Il y a cette jeune femme qui veut devenir capitaine là, qui a 20 ans et qui a en fait un peu les traits des marins qu'on a l'habitude de rencontrer c'est-à-dire assez réservé, c'est drôle en fait Vous avez eu du mal à la trouver cette jeune femme ? Non, en vrai non parce que c'est la sœur d'une connaissance Parce qu'elle le dit, elles ne sont pas nombreuses quand même Ce n'est pas un monde qui leur est ouvert, elle porte malheur sur un bateau Oui c'est ça, et donc du coup elle a justement expliqué même que par exemple elle ne voulait même pas être stagiaire sur les bateaux du port de Cibourg où elle connaît tous les marins, elle est partie à La Rochelle parce qu'elle voulait s'éloigner aussi de son pays parce que je pense qu'il y a un poids en fait il y a un poids et que ce n'est pas évident et elle est très réservée, il y avait la caméra et tout ça donc elle était assez intimidée en réalité, elle a un caractère énorme, mais vraiment énorme C'est ce qu'elle dit à un moment Elle ne se laisse pas faire, sa place, elle l'apprend Est-ce qu'au groupe que vous avez suivi, ça leur est venu naturellement de replacer la femme au cœur de l'histoire ? Vous avez dû un peu les inciter Moi je leur ai toujours dit, en fait je leur ai jamais caché ce que je pensais de la légende, qu'elle me posait problème etc Après tout en leur disant, vous en faites ce que vous voulez et il y en a qui voulaient vraiment dans le groupe, donc ils étaient six il y en a qui étaient vraiment dans le on va mettre en image la légende telle qu'elle est racontée et c'est ce qu'ils défendaient parce qu'ils défendaient l'idée de de prolonger l'histoire telle qu'elle était sans la remettre en cause et puis il y en a d'autres qui ont bataillé pour changer et donc c'est eux qui, avec de la ténacité, ont réussi à s'imposer et notamment Agna, Lily et Hippolyte qui sont les trois qui au fur et à mesure du projet ont vraiment pris les choses en main et on menait le film jusqu'au bout Tristan, un mot sur le boulot de production est-ce que ça a été compliqué de monter ce projet, ce financement pour ce projet ? Ça n'a pas été compliqué dans le sens où Loïc avait déjà bien pensé l'histoire il voulait parler de ce conte-là, ça faisait longtemps qu'il avait ce scénario entre les mains et ce qui a tout déclenché, ça a été le soutien de TV7 parce qu'il faut savoir qu'il y a le com qui a été fait entre TV7 Le contrat d'objectif et de moyens entre la région Nouvelle-Aquitaine et la chaîne C'est ça, en 2011 et qui a été romanien en 2014 et donc qui soutient vraiment des projets locaux, qualitatifs Qui ne sortiraient pas ou plus difficilement ? Qui sortiraient très difficilement ? Et là, c'était vraiment un tremplin Là, il y a eu une convention d'écriture qui a été signée et du coup, ça a vraiment permis de voir les possibilités de réaliser ce film Ensuite, il y a eu un prêt à la chaîne un an plus tard et donc naturellement, la région Nouvelle-Aquitaine a suivi Donc là, il y avait toutes les cartes en main pour pouvoir lancer le projet et notamment lancer l'atelier Alors là, c'est là que c'était compliqué puisque Loïc, à la fois, il devait réaliser un film à la fois aussi monter un atelier, trouver des jeunes, etc. Il y a tout ce travail-là, un peu, comment dire, en parallèle Alors justement, on va aller rencontrer un de ces jeunes Juste un mot sur la vie du film maintenant Donc on va le voir dans quelques minutes sur TV7 et ensuite, longue vie dans les festivals ? Oui, il a déjà commencé un peu sa vie dans les festivals Je rebondis juste sur ce que Tristan disait sur le dispositif TV7, ça permet notamment des premiers films Et quand on est jeune réalisateur, c'est vraiment, voilà, effectivement un tremplin, quoi Et donc du coup, le film a été sélectionné au Festival de Saint-Sébastien au mois de septembre, qui est un festival international extrêmement reconnu Et donc voilà, c'est, comment dire, c'est un petit film C'est un, voilà, qui, du coup, se retrouve dans la cour des grands Et c'est le, comment dire, le dispositif, la région TV7 permet ce genre de choses Et puis après, du coup, oui, festival, donc a priori, il y aura zone portuaire du côté de Saint-Nazaire Peut-être, là, on a une demande d'un festival à New York Donc on attend de voir ça Et après, ensuite, on va travailler une distribution alors qu'il sera plus au sud de la région donc plus Pays-Basque intérieur dans tout le réseau des salles, voilà Moléon, Saint-Palais, Saint-Jean-de-Luce, tout ça Hippolyte, bonjour Bonjour Vous êtes étudiant à l'école d'art de Bayonne-Biarritz Vous avez participé, donc, à ce grand projet de documentaire et de fiction donc court-métrage sur cette belle légende des trois vagues Comment, déjà, avez-vous pu participer à cette aventure ? Comment est-ce que vous avez été sélectionnée ? Sur quelle base ? Et puis pourquoi, surtout, vous avez voulu tenter cette aventure ? Tout d'abord, c'est une amie à moi qui est dans le documentaire qui s'appelle Lily Riert qui est avec moi au BTS Audiovisuel et elle avait entendu parler de ce projet-là qu'un ancien du BTS avait produit Oui, voilà, parce que vous suiviez, vous aussi, ce parcours-là au moment du tournage Exactement Et du coup, elle m'a dit, est-ce que ça te tente ? Parce qu'en plus, tous les deux, on parle basque donc ça nous a aussi fait... ça nous a donné envie de le faire Du coup, moi, j'ai dit oui et on s'est rendu là-bas, on s'est rendu à Saint-Jean-de-Luce enfin, à Cibourg, plus précisément pour commencer l'aventure, pour commencer la préparation Le basque, c'est une histoire familiale ? Oui et non En fait, je suis basque uniquement de mon père et en fait, ça s'est perdu parce que ma grand-mère est la génération qui a sauté où on interdisait d'apprendre le basque donc elle ne parle pas basque, mon père non plus mon arrière grand-mère c'est, mais elle est morte et du coup, personne dans la famille ne parlait basque mais grâce à l'Ikashbi, mes parents m'ont mis à l'Ikashbi dès la maternelle et du coup, j'ai appris le basque à ce moment-là D'accord, alors comment s'est passé le tournage de ce documentaire ? Est-ce que c'est compliqué ? Enfin, on le voit à certains moments c'est pas évident de replonger, même si la légende est belle même si on est au bord de l'eau avec des gens passionnants c'est pas évident de se plonger dans cette histoire ou dans ses traditions aussi Oui, après, pour moi c'est parce qu'il a été plus dur enfin, mon approche du basque est assez compliquée parce que du coup, je pratique très peu j'entends bien, je comprends assez bien mais je pratique peu et les intervenants qui ont été au début pour nous conter les autres histoires les autres mythologies basques et les contes et aussi il y avait Koldo Amestoy qui est un conteur basque très renommé et qui nous a donc conté une autre histoire basque avec la mythologie, les laminacs ces espèces de petits lutins basques et ça a été assez dur de suivre, de comprendre et même dans l'histoire d'origine, du coup, des trois vagues de savoir quel était le réel objectif mais bon, j'ai pu m'y faire en parlant en fait aux autres les autres ont été beaucoup là enfin, pour expliquer, on a beaucoup débattu sur qu'est-ce qu'allait devenir le film en fait parce qu'on voulait l'idée de base, c'était quand même de ne pas prendre le compte d'origine on a directement, ça se voit dans le documentaire on a directement pris une seule direction on a retiré que du compte la vague rouge en fait et après, on en a fait ce qu'on a voulu alors, on le verra là dans un instant dans le documentaire il y a notamment la place de la femme qui est complètement transformée puisque le marin devient une femme c'était quelque chose pour vous aussi d'important? oui, oui, j'avais aussi proposé dans le documentaire une histoire de surfeuse oui, c'est ça, alors vous, vous étiez plus sur le surf et finalement, c'est la pêche qui est revenue parce que plus traditionnelle voilà, plus traditionnelle et par rapport aussi aux marins c'était assez... enfin, l'univers de la marine et des pêcheurs, c'était... les femmes ont une place beaucoup plus particulière et d'ailleurs, quand on est allé au port et qu'un pêcheur nous a dit que vraiment, une femme sur un bateau, ça porte malheur c'est toujours d'actualité et donc, on s'est dit... mais c'est vous qui dites aussi, à un moment, dans le surf c'est pas simple aussi pour les femmes? effectivement, oui, oui, oui il y a une image un peu dérisoire des fois, c'est pitoyable on voit des pubs ou des choses... c'est souvent dans la publicité après, dans la réalité là, récemment, il y a eu une grande femme surfeuse qui a surfé la plus grosse elle du monde, Nazaré et voilà, c'était aussi impressionnant elle a fait les mêmes prouesses que les hommes donc, enfin, c'est pas une... enfin, ça va, ça change alors que dans l'univers de la pêche c'est vrai qu'on s'est dit que ça allait être plus impactant quand même parce que les pêcheurs, même quand on est allé dans la cabane des pêcheurs de Guétari c'était que des hommes, quoi qu'il y avait à l'intérieur c'était que des hommes ça parlait de l'histoire d'hommes, etc donc on s'est dit que... et puis, aussi, dans la mythologie basse qu'il y avait la sorcière et voilà, il y a les sorcières de Sougar Mordi, par exemple d'ailleurs, le film est excellent enfin, moi, je le trouve excellent et voilà, ça nous faisait écho à tout ça, en fait du coup, on s'est dit bon, on va garder la pêche c'est beaucoup plus symbolique et beaucoup plus apte à... enfin, c'est beaucoup mieux, quoi ça s'y prêtait mieux voilà, exactement, pardon est-ce que quand on apprend le basque on apprend aussi sa mythologie est-ce que vous aviez déjà accès à ces histoires ? alors, moi, non mes frères qui ont fait la même école le même IKHB, donc le même apprentissage du basque ont eu des intervenants sur la mythologie moi, j'ai pas eu ça pourtant, ça me passionne beaucoup parce que l'histoire basque est très floue et ça m'intéresse et la mythologie, c'est de l'histoire déjà floue donc c'est... on peut vraiment creuser à l'intérieur et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup le film des sorcières de Sougar Mordi c'est-à-dire que le réalisateur a quand même réussi à faire quelque chose de... ben, de nouveau, de frais qui se prête au mythe, en fait qui se prête à ce mythe-là et c'est ce qu'on voulait faire aussi avec ce mythe-là, des Trois Vagues aussi mais après, on a vu dans l'histoire du mythe des Trois Vagues qu'en fait, il n'était pas que basque c'était dans toutes les sociétés de pêcheurs oui, parce que les histoires sont contées comme ils voyagent, ils échangent aussi ces histoires est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de la réalité dans tout ça ? c'est une des personnes qui vous accompagne qui soulève un peu cette question et qui dit... la même justement qui dit que les histoires voyagent qui dit aussi que finalement, quand on a une histoire comme celle-ci à compter, une légende, la part de réalité, de vérité, c'est toujours très complexe est-ce que ça s'est passé ou pas ? et finalement, au fond, c'est pas ça l'important ? non, parce que dans un mythe, tout est symbolique et c'est ce qu'on voulait faire ressentir d'ailleurs et c'est pour ça qu'on a changé parce que dans le mythe original, ce n'est pas une aiguille parce qu'on voit à la fin du documentaire qu'on a utilisé une aiguille pour symboliser la force féminine et la force de cette femme et en fait, à la base, c'était un harpon et on s'est dit qu'une aiguille, c'était peut-être plus un outil féminin parce que, en fait, dans les sociétés de pêcheurs les femmes, en fait, utilisaient des aiguilles à ramander et donc c'est ça qu'on a utilisé c'est pour recoudre les filets et en soi, alors on s'est posé la question et on a eu un débat là-dessus est-ce que c'était discriminant ou pas de donner l'aiguille à la femme, etc. et on s'est dit que non parce qu'en fait, c'est un objet de pouvoir si les femmes ne ramandent pas plus de filets, plus de pêche, plus de pêcheurs donc, en fait, c'est à la base de la pêche et on s'est dit que c'est ça, en fait, l'objet de pouvoir et en fait, si on dit que cette aiguille la discrimine c'est totalement faux on a retourné, on a eu un gros débat et d'ailleurs, dans l'équipe, c'était bien parce qu'on avait, à majorité de... ou alors c'était pile-poil, égaux les hommes et les femmes dans l'équipe des co-réalisateurs, enfin des étudiants et c'était bien d'avoir tous les points de vue, en fait et on s'était vraiment confrontés là-dessus et ça fait un film mixte, quoi, enfin équilibré Un dernier mot sur votre bilan de cette aventure vous en retirez quoi ? et peut-être que ça vous ouvre des opportunités ou en tout cas, d'autres envies ? Oui, effectivement, j'ai un peu participé au montage aussi aux effets spéciaux parce que j'aime bien ça, j'aime bien le fantastique j'aime bien la science-fiction donc c'est ce qui me plaisait en fait dans le mythe et j'aimerais bien faire d'ailleurs d'autres films sur la mythologie basque parce que c'est quelque chose qui n'est pas exploité enfin, à part pour les sorcières de Grimondi, pour le coup c'est pas quelque chose qui est très exploité et c'est quelque chose qui est magnifique quand Koldo Amestoy nous a raconté un conte basque enfin, moi j'étais scotché, quoi j'étais vraiment... c'était très intéressant et pareil, là, il n'y avait pas de réalité il y avait juste les lamina, les petits cloutins et un personnage, et c'est tout et avec ça, ça faisait une histoire, quoi c'était incroyable et ben voilà, je pense que c'est... c'est vers quoi je me destine j'aimerais bien continuer là-dedans peut-être utiliser des procédés comme l'animation voilà, les effets spéciaux, ça me plaît bien Super, merci beaucoup, Hippolyte il est temps, à présent, de regarder ce film Les Trois Vagues, sur TV7